On arrive à créer aussi de nouveaux modèles de fonctionnement. C'est comme ça qu'on a été l'entreprise qui a créé les contrats de longue durée. Et plus qu'annuel. On a des contrats de 3 ans, on a des contrats de 5 ans. Ce qui permet aux différentes régies, qu'elles soient affichages ou autres, de travailler d'une manière beaucoup plus pro, puisqu'on s'engage sur le minimum. Et donc on les pousse à des challenges dans le fonctionnement énormes. Le premier challenge gagné, c'était celui de, par exemple, là c'est en 2003, de débâcher dans les 3 jours. Parce que, je ne sais pas si tout le monde se souvient, mais en Tunisie, pendant longtemps, on a eu des affiches qui restent périmées pendant un an. Et personne ne s'en offusque. Même pas l'annonceur. Les Tunisiennes, j'ai l'impression, c'est mon sentiment, que Tunisiana est toujours précurseur, c'est-à-dire qu'elle a toujours une longueur d'avance. À la révolution, Tunisiana a donné un dinar symbolique avant tout le monde. Tunisiana propose... Je vais vous arrêter très vite. Ce n'est pas un dinar symbolique. Clairement. C'est-à-dire qu'on était... Tunisiana n'a pas choisi sa stratégie de marque. Elle a vécu et donc elle en a fait une stratégie. Tunisiana, aujourd'hui, est une personne parmi d'autres dans le public. Ce n'est pas une marque qui est de... Et donc, ce qui s'est passé, juste pour corriger, ce n'était pas du tout comme ça. C'était clairement des remontées auxquelles nous avons été sensibles, qui sont... Je ne peux pas charger mon téléphone. Pouvre-feu, les commerces fermés, etc. Les gens disaient, je ne peux pas charger. Plutôt que de répondre au cas par cas, et de dire, bon, écoutez, on va vous dépanner. On a dit, c'est parfait. 5 millions de prêts payés, on leur envoie tous. Jusqu'à ce qu'il y ait des commerces ouverts. Évidemment, les gens se sont dit, c'est ça, c'est un prêt. Donc après, c'était évident, comme pour tout Tunisien, si moi j'aime un Tunisien qui est vraiment dans la crise et dans la difficulté, je n'ai pas prévu de dire remboursement. Donc c'est vraiment un comportement, tout ce qu'il y a de plus humain. Humain. Ce n'est même pas citoyen. Là, c'était humain. C'était OK. On a besoin de parler. On est dans l'horreur. On vit sous les feux. Et on n'a même pas de quoi s'appeler pour se rassurer. Il n'y a même pas où recharger son téléphone. Donc ça a été fait. Mais vraiment, ça a été fait comme ça. Bon, ce qui s'est passé, on a eu des discussions, parce qu'évidemment, tout ça, il fallait être procédure. Donc les discussions, c'était pourquoi on n'avait pas l'ordre de 5 dinars, comme ça, et puis après, on m'a dit, bon, on donne un dinar, on verra si demain, c'est toujours le même problème. On donnera un dinar, donc ça a duré comme ça 5 jours. Et puis après, bon, c'est là-dessus que le marketing est venu après, parce qu'après, on a dit, bon, les postes payés, on ne leur a rien donné. Donc c'est là où on a mis un peu tout le monde. Donc on a donné, au ligne à facture, on a donné les 5 dinars qui n'ont pas eu comme les pré-payés. Mais clairement, je ne parlerai pas dans ce geste-là, je ne parlerai pas du tout d'une action citoyenne. C'était vraiment une action de solidarité humaine. C'est une assistance à un ami, un citoyen qui est l'abonné, qui est en difficulté. C'est bon. Et comment, justement, dans vos campagnes, comment la philosophie tunisienne, est-ce que vous trouvez qu'on arrive bien à l'apercevoir dans toutes les campagnes qui sont lancées ? Non, très franchement non. Pour une raison très simple. Donc il y a cet ADN de la marque. On vit avec. Toutes les agences, les personnes, les différentes agences, le vivent, le ressentent comme ça. Maintenant, il y a une telle frénésie, je vais dire, en téléphonie mobile, sur les promous, etc., qu'on a du mal à avoir du recul par rapport au créa. Parfois, je dis dans la quantité, parce que c'est vrai, on ne peut pas être tout le temps au top. On ne peut pas tout le temps être en phase avec ce qui se passe. On ne peut pas être tout le temps dans l'air du temps et il y a surtout, et c'est ça, la téléphonie mobile, c'est aussi un peu de l'industrie, donc il y a des délais à respecter, il y a de la prod à respecter. Donc du coup, c'est vrai que parfois, j'estime que certaines de nos campagnes n'ont pas été tout à fait à la hauteur de cette culture de la marque, de cet ADN de la marque. Beaucoup d'entre elles, je les regarde maintenant de manière très rétrospective, elles sont assimilables parfois. On a eu ça, à de la réclame, parfois je les trouve. Et parfois, c'est étonnant, on a des pépites, comme par exemple, le bonus aléatoire pour le mois de Ramadan. On n'a jamais, jamais, jamais fait de spot télévisé pour le bonus aléatoire, puisqu'il est facile à comprendre, il n'y a pas besoin de passer aussi une fois, je crois. Mais le dernier spot qu'on a fait pour ce Ramadan-là sur le bonus aléatoire, il est, je ne m'attendais pas à ça, c'était, l'axe créatif, c'était les expressions de joie. Quand je suis joyeux, comment je suis ? Et ce petit film, pour moi, est magnifique, si vous avez l'occasion de revoir sur notre channel YouTube, vous allez vous en rendre compte. C'est-à-dire, quand on lève la promo, on enlève le logo tunisana, on met le drapeau tunisien, et ça, on ne l'a pas décidé, on ne l'a pas décidé, ça s'est fait tout seul, c'est que les créatifs, comme celui qui filmait, comme tout ce qui s'est passé autour de la PPM, etc., ont fait que, pour moi, c'est un film patriote qui exprime la joie des Tunisiens. Et si vous le regardez de cette manière-là, vous allez voir. Moi, chaque fois que je le vois, il me donne la chair de poule, plus que le film de la naissance et de l'espoir, qui est magnifique aussi, mais celui-ci, j'ai peut-être tort, regardez, il est en noir et blanc, il est superbe, mais c'est des expressions de joie qui n'ont pas été vécues, parce que tout le monde ici vous dira, finalement, c'est vrai que des gens le vivent comme ça, il y a eu tellement de choses, et ça, c'est une expression de joie extraordinaire pour la Tunisie. C'est un film que j'aimerais un jour complètement rebrander Tunisie. Vos passions ? Est-ce que vous passionne dans la vie ? La vie, déjà la même, pour commencer. Énormément de choses, bon, si vous voulez que je sois un peu dans les lieux communs, je suis cinéphile, je lis, du coup, de tout, musique aussi, de tout, voilà, mais bon, franchement, je ne suis pas une menthe sportive, je déteste ça, j'adore les marches, bon, voilà, c'est-à-dire que c'est vrai que, d'ailleurs, une fois, dans un de mes CV, j'avais dit, alors, on dit hobby, 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 c'était, la vie, et toutes ses représentations artistiques, évidemment, théâtre, cinéma, etc., j'aime la vie, donc peinture, cinéma, tout ce qui peut être une représentation artistique de la vie, je suis prudise. Clairement, mais je n'ai pas de passion. Vous êtes dans quel point artistique ? C'est ce que je dis, c'est tout ce qui peut m'emouvoir, tout ce qui peut m'étonner, tout ce qui peut me surprendre, je suis prudise, je n'ai pas de clan, en général, ni dans l'âme, ni dans la vie, je ne suis pas dans les clans, non, ni dans les clans, ni dans les écoles. Et quelles sont les perspectives d'avenir, tunisiennes, allemand ? j'ai oublié de te dire, je suis optimiste congénitale, l'avenir est radieux, pour tunisien. On peut avoir au moins encore cinq à six bonnes années de gloire, de gloire et de bien-être à vivre l'entreprise au quotidien. bon gré, mal gré, il y a évidemment, comme tout, les petits promenaires, etc. Mais globalement, il y a un très fort sentiment d'appartenance qui est le trésor de cette entreprise. Les gens qui y sont sont complètement investis, ils aiment, en tout cas pour une majorité, ceux qui n'ont pas été totalement démotivés, sortis ou restés, démotivés, ils sont très rares. Et puis bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plus grosse frustration vécue par les employés, c'est de ne pas avoir eu l'accès à la technologie 3G qui nous avait donné une autre matière, pour sortir un peu des programmes, etc. D'accord. Pour finir, si vous deviez vous définir en trois mots. C'est difficile. Parlez de moi-même. D'abord, révolté de nature, donc je fais très bien. Révolté contestataire, mais pas du tout pour détruire, pour construire. Je suis dans la construction. Dans mon approche au quotidien, dans mon travail, je suis dans le participatif. Pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que je peux donner l'impression peut-être, j'en savais, de diriger, si jamais, parce que c'est ma fonction. Mais je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le participatif. Pour moi, une décision se prend à plusieurs, les choses se discutent. Voilà. Donc, révolté, participatif, trois mots. Ricolote. J'adore ricoler. Bon, voilà. C'est pas rire, mais vous aimez rigoler. Vous avez une minute pour vous dire tout ce que vous voulez à la caméra. Encore ? Avec tout ce que j'ai dit. je n'aime pas la caméra. Je lui ai dit. C'est un peu rire d'être devant elle. Je n'aime pas la caméra. Vous n'aimez pas la caméra ? Désolée. C'est pas grave, je n'aime pas la caméra. Voilà. Merci beaucoup, Mme Chahal. Merci. Merci.